bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de quoi qui va parler je me mets directement comme ça comme ça ça va pas s'éteindre en plein milieu de la vidéo qui va parler des crédits et de l'achat alors on le sait que d'abord pour avoir un crédit et bien il faut avoir au moins présenter un contrat de travail à durée indéterminée c'est à dire de salarié qui est intégré dans une entreprise avec un contrat qui l'atteste premièrement le niveau du salaire va influencer le crédit c'est à dire l'autorisation qui va prendre en considération et bien tous les frais qui s'y trouvent déjà obligatoire pour savoir si le droit s'y trouve en général il faut savoir que le commercial de crédit va ne va pas faire du forcing c'est à dire que il ne va pas mettre sa société en danger mais il va essayer d'avoir son client pourquoi et bien parce que ils vont gagner des intérêts dessus donc ça veut dire que sur la base de droits accordés normalement la société de crédit est en train d'acheter votre droit d'avoir de l'argent donc en échange d'avoir de l'argent il faut savoir que vous êtes preneur et la maison de crédit aussi et elle est à la recherche d'accord donc dans une société où mais pas tous les salariés pas tous les gens travaillent beaucoup 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 sont au chômage certains n'ont pas de salaire mais ont des aides des droits à caf ou sécurité sociale ils vont absolument essayer d'aller s'accrocher aux clients qui eux ont un salaire d'accord ils vont pas chercher longtemps parce qu'en fait ils doivent faire vivre leur société donc ça veut dire que sur ce cadre social il ya des grandes chances que les maisons de crédit vous accordent le crédit mais attention ce n'est pas gratuit c'est à dire que vous ne compte vous ne vous contentez pas de leur rembourser ceux qui vous ont accordé vous leur payer l'acte de vous avoir accordé cet argent d'accord donc ça veut dire que le crédit est variable il est variable il faut bien regarder les conditions ça veut dire qu'en fait dans les conditions il peut y avoir ils peuvent s'octroyer le droit de modifier ce qu'on appelle le taux d'intérêt adapté à une société d'accord c'est à dire que par exemple s'ils estiment que ils ont perdu des clients ou des clients n'ont pas tenu leur crédit etc aux clients qui restent s'il n'y a pas de turnover s'il n'y a pas de renouvellement s'il n'y a pas de nouveaux crédits de nouveaux clients qui entrent dans cette entreprise ils peuvent s'octroyer le droit d'augmenter les taux donc ça il faut faire très attention qu'à l'idéal et bien ce soit une société où il y aurait des gens qui qui s'y intéressent qui en demande l'accord etc ensuite il faut savoir que normalement selon l'achat que vous voulez avoir que ce soit une voiture une maison même si en apparence en fait le prix paris plus cher c'est plus intéressant de passer par le commercial lui-même de l'achat parce que il va être déjà en négociation avec la maison de crédit et la facilité de le payer sera beaucoup plus facile par exemple si vous voulez acheter une voiture c'est mieux d'aller dans chez un si vous n'êtes pas chez un particulier d'aller d'aller chez un concessionnaire qui lui se charge de faire la demande à la maison de crédit avec lequel ils sont en accord est ce qui permet aux clients d'avoir obtenu la négociation faite par le commercial lui-même d'accord ça veut dire que si par exemple vous l'achetez même une maison c'est mieux de passer par le vendeur de la maison d'accord c'est à dire ce n'est pas l'agent immobilier parce que l'agent immobilier lui va dépendre de vos droits alors que si par exemple vous allez dans un réseau immobilier qui vend des maisons qui lui appartiennent d'accord en fait à la base le prix d'achat il va paraître plus grand mais leur négociation peut être une facilité ça veut dire que même si par exemple vous vous allez voir avec ce que vous avez il faut oser d'accord et puis après ils vont dire bon on va voir d'accord donnez nous vous avez fait des demandes vous avez ce que vous avez demandé un peu à côté combien vous auriez droit etc nous on va faire l'évaluation etc ont montré nos nouveaux bulletins de salaire etc selon ce qu'on vous estime on va voir si notre maison de crédit vous l'accord donc ça veut dire que directement en allant voir le vendeur vous avez déjà une vérité pour que eux ils la fassent concrétiser donc ça veut dire que c'est pas forcément une bonne idée de passer d'abord par les maisons de crédit pour ensuite aller négocier chez l'agent immobilier une maison parce que celle qui se sera gavée à la base ça sera la maison de crédit d'accord il faut savoir que souvent en fait si bon ils vous demandent de transférer vos comptes bancaires chez eux donc ça veut dire que ça ne va pas que vers le taux d'intérêt mais ça va aussi vers la rémunération que vous pouvez leur apporter en étant garant de vos biens financiers donc ça veut dire qu'une maison de crédit par exemple sur un système bancaire etc vont se servir et du droit de vous octroyer de l'argent mais et aussi du droit de récupérer votre compte donc ça veut dire quoi ça veut dire que si vous avez déjà une banque normalement l'idéal c'est de demander à votre banque si votre banque n'est pas capable de vous permettre un crédit assez confortable selon ce qui se trouve sur le marché etc la banque sert normalement de garde budget d'accord c'est à dire c'est un chemin où tout se fait se va se vient et normalement ils sont pas agents immobiliers d'accord c'est ça il faut faire bien les différences parce que quand on il vous quand on dit je veux acheter une maison alors il ya plusieurs types de maisons évidemment il ya des maisons qui sont vendues par le par le particulier qui en général a posé sa maison dans une agence immobilière d'accord donc c'est pour ça qu'on a tendance dans l'achat immobilier à aller vers d'abord les droits financiers et ensuite les présenter dans ce sens mais normalement l'idéal c'est d'essayer d'aller vers le neuf c'est à dire vers celui le qui le promoteur quoi d'accord le promoteur immobilier et c'est ce promoteur immobilier qui lui va avoir ses propres banques ses propres maisons de crédit etc qui va vous dire parce que lui il va il va chercher à vendre ses biens donc bien sûr il ya de la concurrence ça veut dire que selon ce que vous présentez s'il ya quelqu'un qui arrive qui a un meilleur budget il va pas vous mettre en liste des prioritaires par contre selon la concurrence que vous avez il peut faire un effort incroyable c'est à dire que du coup votre achat il ne va pas dépendre de là où vous allez mais de la concurrence qui s'y trouve c'est à dire de ceux et celles qui proposent leur propre dossier si maintenant les dossiers de certains peuvent vous inquiéter parce que vous vous dites oui il y a des gens qui réussissent bien il y a des gens qui sans doute ont de l'argent cash pour qui ont reçu un héritage ou qui ont vendu une maison qui ont déjà un argent déjà pré-devancé donc ils n'ont même pas à s'inquiéter ça existe mais c'est à vous de savoir préparer le terrain de la concurrence que vous avez il faut savoir que selon la concurrence que vous avez aussi ça sera votre voisinage potentiel donc ça veut dire que si vous souhaitez avoir un bon voisinage c'est logique que vous préféreriez que les dossiers soient bons d'accord donc ça veut dire que dans le bon sens de réflexion si on reste sur l'idée de la concurrence il ne faut pas la déstabiliser mais il faut encourager ça veut dire que dans votre recherche immobilière il faut espérer que vos concurrents soient potentiellement de votre quartier des personnes du monde de la réussite d'accord de la bonne réussite on va dire pas de la réussite fastidieuse et malhonnête on va dire il faut se pencher sur ce chemin parce qu'on n'est pas dans quelque chose où on va vouloir avoir absolument quelque chose contre tout et pour tout ou alors ne pas réfléchir et aller vers toutes les possibilités qui ne sont pas forcément les bonnes mais il faut comprendre qu'à la base ce que vous recherchez au delà du lieu au delà de l'appartement c'est surtout qui est là quel type de voisin pour vous serait bien d'accord si dans la maison dans laquelle vous vivez déjà vous trouvez que vous avez des bons voisins mais juste vous avez envie de déménager parce que c'est le temps vous pensez que ça y est c'est le temps de de modifier un peu votre système parce que vous avez des possibilités qui vous permettraient de le faire vous vous dites ça serait bien que ce soit pareil ou autrement mais dans ce même style d'accord donc en fait moi je pense que c'est le cercle le secteur voisinage qui vous permettra en priorité de savoir ce que vous cherchez est ce qui est correspondant ça ne veut pas dire qu'on juge les gens ça ne veut pas dire qu'on mal juge les gens ça ne veut pas dire qu'on se sent supérieur à d'autres ou inférieur à d'autres il faut se fixer sur recherche recherche d'achat égale automatiquement fréquentation qui vont s'y trouver d'accord si vous ne visez pas ça vous êtes sur des surprises d'accord si vous dites non non moi ce qui compte c'est d'avoir un beau logement moi ce qui compte c'est d'avoir l'idéal avec mon jardin mon ci mon là mes deux chambres ma cuisine ouverte sur la séjour d'accord mais que vous ne pensez pas à quel type de voisin vous aurez vous pouvez avoir un grand piège que d'avoir peut-être une belle maison mais ne pas vivre heureux à cause du voisinage donc tout ça c'est très important parce que finalement on se rend compte que d'une recherche à une autre on a atterri sur quel sujet le sujet de l'environnement relationnel d'accord et l'environnement relationnel ça doit être la cible